Salut à vous, petites et grosses tentacules ! Ben voilà, de retour, un homme marié ! Du coup, ça fait bien une semaine que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai l'impression de vacances d'internet. Enfin bon, voilà. Alors, c'est quand même, le mariage s'est bien passé, c'était tout cool. Même les vieux bricoleurs chéants de ma famille ont dû faire « Oh, le parquet est bien posé, ça va, les parquets c'est bien. » On a les petites victoires qu'on peut ! Mais ça fait plaisir. Et puis voilà, donc heureux mariés ! Bon, sinon, dans les moins heureux, on a JB qui est un peu verse. La semaine dernière, il me faisait « Oui, j'ai de l'info, machin ! » Mais là, maintenant, c'est déjà sorti, mais on va revenir dessus quand même. Donc, il passe dans la semaine, ça s'organise bien, on enregistre ce soir. Puis, il nous parlera de ses propres actus. Et puis, on reviendra un petit peu aussi sur Darksun qui fait un coucou dans Spieljammer avec tout ce que ça pose comme inquiétude, à savoir si Darksun, maintenant, ça va devenir un monde ouvert. Et la question « Darksun va-t-il se faire wokiser ? » Alors, en plus, ça c'est marrant, c'est pas du tout un truc qui tourne dans les réacs. On discute avec des gens qui sont très estampillés wok et qui se font régulièrement allumer sur les communautés drogues et compagnie. Tout simplement, si t'as connu le vieux Darksun, on est dans un paradigme, la V2, où effectivement, l'esclavage, il est présent et il est normal pour beaucoup de personnages. À savoir que faire un Darksun où il y ait du sexisme, de la violence et de l'esclavage et qu'il soit wok, c'est absolument pas un souci. Les gens qui sont estampillés wok, ils gueulent pas parce qu'il y a de l'esclavage, par exemple, dans un jeu. Ils vont gueuler si, en fait, c'est quelque chose qui est normalisé et qui oblige leur perso à le considérer comme normal. L'exemple con, c'est un scénar où il y a de l'esclavage sexuel. Si le musée fait au perso, non, non, mais ça, pour vous, c'est normal, vous en foutez. Là, il y en a qui vont dire, c'est un scénario problématique. Voilà. Donc, en soi, en fait, le fait d'avoir un Darksun qui continue à aborder des thématiques dures, ça me semble pas du tout un problème dans l'air d'ambiance. Surtout que ce qui était problématique sur la V2, c'était qu'effectivement, on pouvait jouer dans le camp de gens pas du tout sympathiques. Depuis, Darksun, ça a évolué, il y a eu la V4. Darksun, ça s'est complètement édulcoré bien avant qu'il y ait les questions jeu de rôle, progressisme, wok, tout ça dans la gamme de DD. Dès la quatrième édition, tous les méchants, ils se sont fait botter les fesses. On en est sur un truc, voilà, Atlas marche vers la démocratie et puis la pluie à ciel ouvert. Donc, de toute façon, le Darksun de la V2, par rapport à la gamme officielle, il s'est déjà pris vraiment du plomb dans l'aile par rapport à sa méchanceté. Et puis, ce qui m'intéresse, enfin, du coup, Darksun sous cinquième, si on n'est pas sur un retour aux sources de la V2, ouais, ça aura changé, il n'y a pas de doute. Et puis, qui plus est, on peut quand même espérer un Darksun qui est assez méchant, parce que la question, c'est pas qui est ou non du mal dans le monde, c'est est-ce que les héros sont obligés de le considérer comme normal ? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de révolte ? Or, ça par contre, c'est aussi clairement dans la gamme de Darksun depuis le début, on est sur un jeu qui positionnait quand même très à la Spartacus. Premier scénar de Darksun, vous êtes esclaves, le but, c'est de se libérer, et puis, voilà, l'esclavage, c'est pas bien. Donc, je fais pas partie des gens qui ont contre-troopers pour Darksun, il faudra voir sur pied, il faudra voir déjà... Est-ce qu'il n'y a pas le... Enfin, le vrai problème, selon moi, c'est le côté... Si Darksun, ça devient un monde ouvert, si c'est plus un monde prison, c'est vraiment, on est sur Darksun post-V4, à savoir un Atlas qui devient ouvert, qui est plus une prison planaire, où les gros dangers cosmiques ont été réglés, où, en fait, tu perds le sel de ce qu'était Darksun. Voilà, tout simplement. Ouh, je me prends dans les fils. Et puis, voilà, on va voir s'il y a moyen d'en dire quelque chose ou pas. Ensuite, j'avais envie de vous parler de labyrinthe. Bon, déjà, parce qu'avec la semaine de mariage, j'ai pas eu le temps du... Enfin, j'ai eu un peu, j'ai quand même fait mon travail. Mais ça faisait plusieurs fois que je me disais, oh, c'est un bon truc, je me suis jamais attardé. Et le pourquoi du comment, c'est bon. Alors, pour faire en bref, labyrinthe, c'est quoi ? C'est un jeu de rôle à part entière, qui a une ergonomie très libre, donc vous êtes le héros. Le MJ va être littéralement incité de passer de double page à double page. Et double page étant des scènes, si on note tout ce qui est règles et présentation, c'est quoi un jeu de rôle ? Et puis voilà, c'est très bien fait. Mais donc, c'est une forme d'ergonomie de... On va ôter les dés avant qu'il soit la catastrophe. Puis il y a deux jolis désis dedans. C'est une forme d'ergonomie très livre dont vous êtes le héros. C'est un côté initiation, c'est un côté OSR, et c'est pas une initiation qui nivelle par le bas. Ça demande beaucoup à un jeune MJ. L'ergonomie livre dont vous êtes le héros permet complètement, justement, d'avoir une aide au MJ. Il y a beaucoup de choses qui sont gérées, en fait, dans la construction du livre. Par exemple, pour tout ce qui est les affrontements, on n'a pas véritablement de règles de bagarre. On est en fonction des situations, des petites choses qui se posent. Mais on a aussi une histoire. Le pitch, c'est le roi des gobelins, il vous a volé quelque chose que vous tenez beaucoup, vous avez 13 heures pour le récupérer. Les heures, c'est pas... On va d'une scène à une autre, on a plus une heure. C'est à l'intérieur du texte, en fonction de ce que vont faire les joueurs, quand ils merdouillent, ou ils peuvent... Tiens, on va faire le bien, mais ça va nous bouffer une heure. Voilà. Et c'est bien dans l'esprit de l'œuvre originale, et l'air de rien, c'est assez dur. Aussi bien pour un vieux MJ, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté OSR, on nous donne des trucs, mais démerde-toi pour le tisser. Mais il y a vraiment aussi des outils qui sont donnés aux MJ débutants. Donc vraiment, il y a toute une partie du travail du MJ qui est pris en charge par le livre, parce qu'il est bien construit. Il y a toute une partie du travail du MJ qui est attendu même pour un MJ débutant. Voilà. On ne prend pas les MJ débutants pour des badnaves. Entre deux scènes, tu as quelques tableaux qui disent « Bah voilà, c'est sympa qu'il... » Il y a du décor entre deux scènes, ce n'est pas de la téléportation immédiate. Il peut avoir des petites rencontres sympas. Et tu as plein de tableaux qui vont t'aider à l'improviser. Mais c'est des tableaux comme dans les jeux minimalistes. Tiens, perso, un problème, son nom, ou voilà, vous traversez un temple. Là-dessus, c'est vraiment bien fait. Il y a des petits outils bien utiles. Les marpages ne sont pas que des marpages. Il y a un système de progression aussi, parce que c'est un burst. J'ai noté dans les moins, j'ai fait des moins et des plus, il est à 40 balles. Ce qui peut être un peu chiant quand on sait que c'est, sous une certaine forme, c'est un burst. C'est un jeu, à la fois jeu, scénar, aventure, poubelle, tu le jettes quand tu l'as fini. Mais c'est un mensonge, parce que certains joueurs vont dire « Il est rejouable à l'infini. » On va venir dessus. Il y a des petites jets de jeu qui sont quasi indispensables, qu'on trouve en français, chez BB, mais en anglais, chez la boîte River Horse, qui le tire. En fait, c'est des petites cartes. Chaque scène a une petite carte. Donc, le MJ a la version avec MJ, enfin, pour MJ, à savoir que c'est ça, avec les petites annotations. Il existe la version pour joueurs, sans aucune annotation. C'est le même dessin, sans les petites notes. À chaque fois, on te dit bien à quelle section tu es. Parce qu'il y a énormément de scènes. Il y a plus d'une centaine de scènes à jouer. Et puis, ça marche. Tu commences par la scène numéro 1. Ils font des choix. Quand vous avez fini de jouer la scène, on jette un D6, on additionne ça au numéro 3. Ben voilà, tu fais 1, tu vas au 2 ou tu vas au 7. On joue la scène. Quand on se démerde bien, si la scène le permet, en fait, on marque une progression, ce qui fait que le prochain dé, on va le jeter, on va aller en 5. Ben, on le jettera à partir de 5. Voilà, je ferai de 6 à 11, etc. Et le but, c'est d'arriver tout à la fin. Et chaque scène propose son lot de rencontre des preuves de problématiques. En sachant qu'il y a des sections du labyrinthe, et plus tu progresses dans le labyrinthe. C'est des trucs que tu ne pourras plus revenir en arrière. Il y a des règles d'exploration. C'est-à-dire, ben effectivement, depuis la scène où vous êtes, vous pouvez aller voir un peu à droite et à gauche, et d'où l'intérêt aussi des aides de jeu à imprimer, c'est que tu poses clairement sur la table, ou sur une feuille, enfin, vous créez littéralement votre map de labyrinthe. Et en ce sens-là, il est renouvelable au sens où deux parties de labyrinthe ne créeront pas le même labyrinthe. Et ce n'est pas avec des prêts tirés. C'est une bonne surprise aussi. Ça, c'est dans les plus. Il y a des vraies règles de création de perso. Il y a des races variées. Les règles sont très simples. C'est avec un D6, avec deux D6 sur avantages, deux D6 sur désavantages. Vous faites un truc, le Roi des Gobelins fixe la difficulté. Tu jettes un D6, il faut faire la difficulté, il faut l'atteindre. Donc c'est tout con. Si tu as un trait sur ta fiche de perso qui fait « Hum, mais là, ça devrait être utile. » Genre, c'est une épreuve d'agilité. Je suis petit, vif et rapide. Je gratte un D6 en avantages. A contrario, c'est un truc d'agilité, mais je me suis fait abîmer la jambe il y a deux scènes. J'ai deux Ds et je prends le moins bon. Tout simplement, le 1 étant toujours le caca. Le 1, il a un joli petit... Petit dessin de chouette. Et puis c'est tout. Et puis tu as le système. Et puis à chaque fois, quand il y a des trucs qui sont... Enfin, il y a des règles pour les règles d'action physique. Pousser quelqu'un, ça ne sera pas considéré comme une attaque, ça sera vraiment une action physique. Et dans les scènes d'opposition, généralement, ça marche en cumul de succès. Pour que les joueurs arrivent à vaincre l'affrontement, il faut qu'ils cumulent un certain nombre de succès. Il y a des règles aussi pour l'entraide. Quand un copain qui peut t'aider à faire un truc, s'il a un trait approprié, il baisse la difficulté de 1. Et puis voilà. Donc, c'est des règles très très simples, très très simples. Et toutes les petites règles spéciales vont être introduites dans la scène où c'est spécifiquement dédié pour. Alors, c'est à la fois un très bon jeu d'initiation en sachant que c'est un jeu d'initiation exigeant. Ça ne prend vraiment pas les nouveaux pour des tanches. C'est un nouveau pour avoir une mauvaise expérience. Si, voilà. S'il est un peu pataud en tant que nouveau MJ, c'est même presque trop loin demandé. De notre côté, on va vachement t'aider. Voilà. Chaque scène mène à une nouvelle scène. Il faut un peu maîtriser son bouquin. Et même si vous dites toi, on va le jouer en 4 séances. Chaque séance, une section. Il y a des sections qui sont à 22 scènes possibles. Ça fait beaucoup quand même à maîtriser pour un jeune MJ. Et même pour un vieux MJ, il y a un petit côté vrai défi. Voilà. Donc, dans les moins, un prix un peu élevé, 40 balles pour un bouquin one shot. Ça va dépendre des bourses. Des ZDJ un petit peu indispensables à imprimer. et il y en a un paquet. Démerdez-vous pour faire un montage tout sur les mêmes trucs. L'ambiance, on est bien dans l'ambiance du film. Donc, du coup, certains auront peut-être se trouver un peu gnangnante au gamin. Si vous aimez bien la Dark Truck Plus, machin, ben non. C'est un côté féerique, connerique, gentil du film La Dyrinthe. Et à contrario, certains vont trouver que c'est trop dur. Parce que c'est difficile. Voilà. L'aventure, en fait, c'est pas du tout dit que vous allez réussir au premier coup. Loin de là. Loin de là. Surtout si on a un roi des gobelins qui fait remarquer que même si c'est pas écrit dans le texte que vous aviez passé une heure, vous a fait 10 allers-retours sur 25 kilomètres, vous allez peut-être perdre des heures. Il y a cette notion-là qui, à mon avis, pas à faire. Parce que vraiment, la mécanique du jeu, t'as certaines scènes qui te font perdre des heures, c'est vraiment équilibré. Si t'as envie d'y rajouter un peu pour faire style réaliste, ça augmente vraiment le niveau de difficulté. Donc en fait, pour un jeu initiation débutant, ça peut tout à fait ne pas se faire snobber par les vieux qui aiment bien les jeux très libres, très OSR, avec beaucoup d'improvisation de la part du MJ, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est un aspect donc rejouable à l'infini. Si vous ne pensez pas tout le temps le même labyrinthe, après, plus tu vas avancer aussi, moins il y aura de scènes et au bout d'un moment, de toute façon, vous connaîtrez à peu près toutes les scènes. Donc c'est pas pour de vrais rejouables à l'infini. Je pense qu'on peut le jouer 2-3 fois et dans l'idéal, ce qui est le plus marrant, c'est que vous jouez plusieurs fois parce que vous essayez vous planter, vous essayez vous planter, vous décourez un peu tout le jeu et puis vous jouez de mieux en mieux, un peu comme dans un Macadam, mais bon, voilà, on s'en fout du côté de l'expérience de joueur qui repasse. Et puis c'est tout. Et puis vous faites une bonne petite découverte et quand vous avez bien fait les 3 quarts, de toute façon, des scènes possibles, des trucs possibles, il y a un moment, soit vous le rangez dans votre bibliothèque, soit vous le revendez, parce que ce n'est pas un jeu de rôle faisable à l'infini. Il a un aspect vraiment, il a ce petit côté jeu de société, mais du coup usable parce que, parce que, dans un moment, vous allez connaître les scènes par cœur. Voilà. Et même s'il y a quasiment une quinzaine de scènes finales, tu te doutes bien, au bout de 2-3 passages, voilà, vous allez faire les 3 quarts. c'est le seul point noir, mais qui est à la fois le, c'est le point de litige du truc, comme dans un livre dont vous êtes le héros. Le fait que ce soit tout bien préconstruit, enfin, dans un don, si vous faites 4 fois le même don, vous le connaissez par cœur. Voilà, c'est ça, c'est pas un jeu de rôle à part entière, avec, j'invente tout ce que je veux, c'est un jeu de rôle qui exploite la thématique du labyrinthe du vieux film avec une forme d'approche assez nouvelle, cette ergonomie dont vous êtes le héros qui est vraiment agréable et qui a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un niveau de difficulté élevé. Aussi bien il est exigeant avec les nouveaux MJ qu'il n'est pas si facile que ça et même des vieux joueurs qui s'y connaissent bien, c'est pas dit que vous y arrivez du premier coup. Voilà, il n'est pas facile pour vous. Ils l'ont mis à partir de quel âge ? Ouais, 6 ans et plus. Tu fais jouer ça à des gamins de 6 ans, il faut qu'ils aient vraiment le cul bordé de nouilles pour qu'ils arrivent à la fin. Voilà, ce côté 6 ans et plus, oui, si papa fait jouer les enfants et qu'il est super aidant et puis qu'il... Je trouve qu'en fait il est plus difficile que pour 6 ans et plus. Voilà. Sur ce, je n'ai rien oublié, non, je ne crois pas. Oui, c'est du prêt à jouer. Ouais, 6 ans et plus, ils sont chauds les gens. Je ne suis pas d'accord. Il y a quand même pour plus. Puis si c'est des trucs où on utilise vraiment le côté, c'est autonome pour des nouveaux, non, il faut au moins des gages de 12 ans. Mais bon. Passons au guide de Prague, de Noc. Ok, comme d'habitude, je n'ai rien à voir à en dire. Déjà que l'aventure, j'ai réussi à spoiler, enfin, j'avais très l'impression de ne pas spoiler, il y a quand même un peu de spoil, alors comment parler de son spoil ? Présentation, c'est un survol de Prague, pour un truc qui s'appelle le guide de Prague à Noc. voilà, c'est post-artefact avec l'historiographique, l'histoire du monde, aussi bien dans les légendes qui commencent, racontent ça à Prague que ce qui s'est vraiment passé. et surtout, il y a un gros survol des quartiers avec petites présentations du quartier, les lieux types, quelques fois, quelques secrets, des petits personnages types sur plein de quartiers. C'est pareil, à chaque fois, par exemple, les kits de construction, les occupations des PJ qui sont proposées par quartier pour vraiment bien typer votre perso, t'as ce genre de choses et c'est débordant. Donc, utilité, un cadre de jeu pour notes, tout simplement, parce qu'on en a un peu dans le bouquin de base, mais c'est pas plus mal d'aller vers un bloc qui est un peu plus gros, donc, t'as tout pour faire jouer à Prague. C'est adapté pour quelles configurations ? Notes fonctionnent beaucoup par configuration, la configuration détermine un peu le niveau de jeu, la forme d'entrée. Si un jour, il y a une configuration qui sort sur les baddances, ça ne sera pas adapté. Par contre, par rapport aux trois configs qu'on a actuellement, à savoir la config du livre de base, on est un peu résistant, la première config des lumières obsidianes, où là, on rentre, proprement parlé, dans la résistance et qu'on est recherchés, et la troisième config, la config de fin du tome 1 d'obsidian, on a réglé les problèmes et voilà, on reprend nos statuts sociaux. Et ben, en fait, boire et à manger, pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la description en elle-même, de base, va, pour n'importe quel config, à partir de mon montée, en portée d'endrague, en fait, tout simplement. Et surtout, ce petit cadre, qui est quand même très détaillé, va nous mettre pas mal de petits secrets, mais des petits secrets qui sont immédiatement exploitables. D'autres, où tu es en accroche, tu ne sais pas le même mode d'histoire, et d'autres, tu dis, ça c'est du libre accès pour bidouiller soi-même. Donc là-dessus, c'est très riche. Et je me souligne, quand même, il y a trois défauts, entre guillemets. Le premier, pour en profiter, il faut jouer à Nuts ou à Nuts maison. Le deuxième, on signera quand même, ils ont corrigé la coquille de sommaire où ils sont plantés, en fait, on a le sommaire du tome 1 d'Obsidiane par un petit côté sympa. Je pense que, voilà, c'est pas un fait exprès, mais ils l'ont vu, et du coup, tu as le correctif qui est la nouvelle table des matières, avec un joli petit disclaimer que, voilà, les sédicieux qui ont fait cet acte de trahison ont été capturés du manchâtié. Voilà, voilà, c'est marrant. Donc, un petit, voilà, un petit roule-boulé très marrant. Le seul vrai reproche qu'on peut faire à Nuts, c'est que là-dessus, par rapport à tout ce qui est secret immédiatement exploitable, qui sont très bien, qui inscrivent justement, du coup, cette Prague dans un peu le cadre plus général, parce qu'à chaque fois, les secrets, on est quand même un petit peu sur, voilà, la face cachée. Les secrets, c'est pas les histoires de brigands ou machin, c'est à chaque fois sur la gros conspi ou du gros mystère qui nous raccroche pas mal au côté ésotérique du jeu. En fait, on a le défaut Néphilis mais pas la qualité Cops, à savoir qu'on n'a pas les codes rouges et codes bleus. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Quand ils avaient sorti Cops, qui est à mon sens le meilleur exemple de gamme tissée comme se propose de l'être Nuts, comme se l'est proposé de l'être à une certaine époque Néphilime, quand en tant qu'Emj, tu es sur les petits secrets, même si on dit bien que c'est un secret, on te donne un peu de réponse au secret, des fois, tu as toute la réponse, des fois, tu as un truc qui dit, il y a quelque chose derrière. Cops avait fait ce truc génial d'instaurer le code bleu et le code rouge. Le code rouge, c'est attention, cet élément va être utilisé ultérieurement dans notre campagne, ne foutez pas en l'air ce secret, ne bidouillez pas dessus, ne butez pas les PNJ. Cote bleu, c'était indiqué, voilà, ça, ça va être libre pour ta création. Des fois, ils avaient un peu merdé, mais on sait en fait que c'est quelque chose qui est mis là par les auteurs pour nous faire plaisir, pour qu'on soit créatif nous-mêmes et qu'on s'en empare, mais eux-mêmes ne l'intégreront pas dans la storyline officielle. Et c'est mon seul gros reproche, je vais chercher loin, je vais quand même chercher dans l'excellence qu'est la construction de gamme, excellence que n'ont pas réussi à atteindre des gammes comme NF, même si eux, ils sont allés au moins jusqu'aux chroniques de la peau avec une grande cohérence, ou comme Vampire s'est planté du temps du mythe de la GN et qu'ils avaient fait trop d'arborescence. C'est le seul point si je veux vraiment chercher à faire ma langue de critique méchant, méchant, où j'ai quelque chose à redire dans le point de vue game édition, machin, cette messe, s'il vous plaît, introduisez les concepts, vous appelez ça comme vous voulez, mais pour la suite des développements de la gamme, ce qui est touchable par le MJ ou non. Ça aurait été bien dès le début, mais c'est pas grave si ça vient qu'après parce que des suppléments comme Prague sont des vrais petits plaisirs et voilà, quand j'aurai le temps de faire jouer une autre, de toute façon, ça sera la campagne officielle, pour chercher à me priver mon plaisir, mais si je devais faire la campagne officielle en me disant bah ouais, mais le temps que sors la suite, j'aurais fini de le jouer, il faut que je crée des trucs en m'appuyant sur Prague, mais il faut pas que je dise de conneries parce que peut-être que ça, c'est des choses qui vont ressortir plus tard, sans compter qu'ils sont bien amateurs du côté oh oui, tiens, t'as remarqué, ça c'est pas jetant, ça te renvoie ça à pas jetant, ce qui est jubilatoire quand on aime les backgrounds bien construits, face à un background bien construit, on a tout le temps cette frayeur de est-ce que je vais pas faire quelque chose qui fout en l'air la story timeline qui a été prévue pour faire jouer à mes joueurs, et ça, c'est l'immense souci pour tous les jeux à la nuts, à la nef, quand on était sur une construction qui arrivait sur un bout de gamme à la vampire comme ils se sont plantés, c'est quels sont les éléments qu'on a le droit de toucher et ceux que si on les touche, c'est bon, personne ne va dire que t'as pas le droit, mais si on les touche, en fait, on met le doigt dans quelque chose qui était prévu plus tard et que les outreurs allaient faire ah ah ah, en fait, là, il y avait surprise. Alors, même si justement, on a par rapport à nuts quelque chose qui est un petit peu, qui prévient par rapport à ça, c'est qu'on a pas mal toutes les cartes de fond, on a passé de recul sur la gamme pour savoir s'ils s'amusent pas aussi des fois à mettre des petites graines qui, ah ah, ça ressort après. Donc, c'est vraiment, en fait, mon seul reproche qui est, du coup, sur l'intégralité de la gamme, c'est qu'on a des niveaux de jeu qui sont différents, que si on se dit, moi, j'aime nuts comme on aime un rétro futur, je ne dépasserai pas le niveau 1, l'ésotérisme, c'est quelque chose qui va être laissé, même sans le changer, mais qui va être laissé dans le flou artistique et mes joueurs vont savoir qu'il se passe des trucs, arriver jusqu'à un maximum deuxième config, mais pas le fin mot de l'histoire, qu'on ne commence pas de la troisième configuration, je voudrais dire, là, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, en fait, parce que tu sais que tu ne vas pas suivre la gamme officielle. Si, comme moi, tu as envie de te dire, ouais, on va tout jouer parce qu'on est bien hypé et puis que, voilà, les promesses qui sont envoyées dans le livre de base, j'ai envie de voir ça jusqu'au bout, on a le problème de cette frayeur de construction sur des suppléments comme Prague, on a des tas de choses qui nous sont données et il y a des choses, on ne sait pas, les marges, en fait, qu'on a de délire avec. Des fois, on a des marges qui vont loin, le côté multidimensionnel, c'est utilisé. Donc, on a des marges qui peuvent aller très très loin. Mais du coup, oui, comment je, voilà, c'est ma seule retenue par rapport à Nuts. Retenue qui disparaîtra complètement, d'ailleurs, quand la gamme sera sortie, parce que là, on aura le retour. Mais en l'occurrence, on parle de sortie de la gamme, voilà, au jour le jour. Ce n'est pas une rétrospective sur tout un truc qui est déjà sorti. Donc voilà, c'était le guide de Prague. De toute façon, si tu as craqué pour Nuts, je pense que tu as craqué pour le guide de Prague. Donc, c'est le guide de Prague que je conseille à prendre, même si tu le dis, la gamme officielle m'en fout. Si tu veux te dire que tu feras ton propre délire et que tu ne veux pas faire la campagne officielle, voilà, tu prends le guide de Prague, il sera utile, tout comme, de toute façon, quand on aura le guide, voilà, l'artefact, l'intérieur. Bon, maintenant, un petit point de jubilation sur Historia. Alors, Historia, j'ai fini la première lecture, je n'ai pas encore fait de test ni quoi que ce soit, donc, je suis bien à niveau d'en parler, mais quand même, on ne traque, il y a quatre régions jouables qui sont à échelle plus ou moins nue, enfin, voilà, ce n'est pas des trucs, les régions, ce n'est pas grand comme les Etats-Unis, c'est des 400 mètres de large, des fois 200 km, 400 km de large sur 400 km de haut, des fois, c'est un petit peu plus tassé, on a de l'archipel, on a de la région sauvage, on a de la cité-état, on a de la dictature religieuse, donc déjà, un cadre d'art fantaisie qui est assez, ça se veut vraiment renaissance, ça ne se voit pas seulement au niveau de la poudre, ça se voit sur le côté, il y a, voilà, l'intrigue, ça a quand même été mis un curseur en avant, et certaines factions sont bien perchées, certaines nations sont bien perchées, et tu peux jouer les perchées, d'ailleurs, en termes de qu'est-ce qui va apporter beaucoup le livre de base, tiens, on va le prendre, quitte à ce qu'il soit là, ah, je n'ai pas mon, je n'ai pas pris l'écran alors qu'il y a des choses à en dire, de toute façon, ce n'est pas du tout la vidéo finale sur Historia, on reviendra dessus après test, donc Historia, le livre de base, aux surprises, il y a quand même, il y a du background, il y a du background direct au sens, boom, encyclopédique, présentation du monde, comme il y a du background indirect, ce que tu vas, enfin, parce que tu apprends du monde par une classe de perso, description, il y a énormément de choses qui sont justement mécaniques background, je m'exprime très mal, à savoir que le background, à proprement parler, ça ne te prend pas des masses de place, voilà, chapitre 3, déjà là, on est dans les espèces, chapitre 1, présentation générale d'excelles dans le bouquin, survol géographique, c'est court, et boum, on rentre dans tout ce qui est de l'adaptation de DD5, parce que c'est pour la cinquième, ce n'est pas des petites adaptations, c'est des immenses adaptations, pour une raison très simple, toutes les races jouables, DD, sont prises et mises à la poubelle, toutes les classes de DD sont prises et mises à la poubelle, ouais, j'aime bien, mais qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la liste de sorts, des fois, qui est un peu utilisée, et vraiment le cœur de la mécanique, mais sinon, tout, il est nouveau, alors ce qu'on appelle maintenant les familiae et les espèces, donc familiae, du coup, c'est ce que là, tu veux être un caniste, donc des clébards, mais après, il y a des sous-espèces de clébards, est-ce que tu as un dog, est-ce que tu as une caniche à sa mémé, même s'il n'y a pas de mémé, du lévrier, du petit fouinitérié, du truc très noble, et ça, c'est pour plein de types de bestioles, sachant qu'il y a certaines formes d'animaux anthropomorphes qu'on ne peut pas encore jouer, tu ne peux pas jouer les serpents reptiles, c'est un mot qui kiffe les reptiles, on n'a pas pour les serpents, en clair, on a pour du mammifère et pour de l'oiseau, tout simplement, en sachant qu'on a par exemple les gloutons, tu as donné leur nom Wolferine, c'est des brutes de combat, on a les chats, c'est bien fait, mécaniquement, on a des personnages qui sont assez forts, et avec des petits travers qui sont assez marqués, il y a un effort pour le roleplay, ils ont pris le concept d'historique, ils l'ont passé à la poubelle et ils proposent quelque chose de mieux, qui est à la fois ton travers, ton destin et ton historique, donc on reviendra dessus parce que c'est pareil, dans les petites nouveautés où ils se permettent de prendre, ça c'est d'aider, on le met à la poubelle, on propose quelque chose de mieux, ils y vont sans retenue, là tu as l'impression que déjà, ils y sont allés fort, non, non, parce que là, on est dans quelque chose de presque classique, c'est comme, tu prends une terrasse et après tu choisis si tu as un oeuf des bois ou un hôtel, non, après on arrive sur le gros, gros travail, sur la folie douce, les métiers, parce que bon, de toute façon, c'est plus des classes, maintenant on appelle ça des métiers, les métiers qui ont énormément de taf, de toute façon, c'est simple, il y a tout qui est refait, et il y a beaucoup de nouveaux types de métiers qui s'inscrivent bien dans, dans cet univers, on est les alchimistes, magiquement bien bourrins, avec des histoires de cycles, les alchimistes deviennent très forts, j'ai regardé bien, j'ai bien fait attention pour chaque classe, en fait, les bidouilles qu'on peut faire jusqu'au niveau 6, et même vos persos de niveau 6, ils commencent déjà à bien bien toucher leur vie, il y a un peu plus d'augmentation de caractéristiques pour certains métiers que d'habitude, les artificiers, ceux qui jouent avec la poudre, bon, c'est qu'un tableau, il n'y a pas de joli dessin, c'est un des rares défauts de ce livre, il y a beaucoup de planches de personnages, on a des planches d'environnement, mais je trouve que même si les illustrations sont très très belles et qu'ils ont vraiment du coup mis en avant c'est quoi jouer des anthropomorphes, au bout d'un moment, le dixième portrait de Clébard, j'avais envie de voir plus de, voilà, plus de, plus de contrées, là, on va vraiment sur le pinaillage, mais de toute façon, Historia, moi, c'est un coup de cœur, je le conseille vraiment d'essayer au minimum, voilà, si en club, il y a quelqu'un qui a fait l'achat, passez pas à côté de le test, en tant que rollies, testez-le au moins une fois, après, achetez-le pour le tester, ça fait un peu beaucoup, mais si le pitch du côté dark fantasy, vraiment renaissance, avec de l'embrouille politique, un petit côté sur la dualité entre justement les animaux anthropomorphes et puis leur sauvagerie, c'est bien évidemment aussi jouer l'homme et puis son animalité, enfin, il y a un texte de fond qui est vraiment bien fait, Fable de la Fontaine version dark, enfin, c'est vraiment du beau, avec un très beau travail, ceux qui aiment en avoir pour leur argent en termes de règles pour la cinquième, là, il y a énormément de travail, la race, la classe, le métier des aventuriers, après, il n'est pas sans sans défaut, j'ai fait mon petit speech, il n'a pas oublié, pif de base, un must avec du poids technique, c'est clair, et du background direct et indirect, l'écran, c'est une bonne surprise parce que, outre le joli dessin pour les joueurs, côté MJ, on a quelques tableaux qu'on voit sur tous les écrans de DD, mais on a aussi quelques aides justement à l'impro, et ça, c'est bien de voir un tableau, un MJ, un écran d'MJ, DD, avec des tableaux qui t'aident, le flagellant, j'avoue que c'est mon préféré, le flagellant, il a l'air d'être à jouer, je vais vous montrer le dessin qui va avec, qui vous montre bien l'ambiance, ça, c'est un flagellant, ils font de la magie sadomasochiste en se fouettant, c'est les ultra-religieux complètement foufous qui génèrent une magie de sang avec leur foi, c'est des torquemadons, puissants, c'est des tarés, les gens de guerre qui te remplacent, tous les, voilà, guerriers, barbares, machin, hop, on s'arrête, il y a les gens de guerre, dans le jeu, point, et, au niveau des petits défauts du bouquin, certains diront c'est du DD5, voilà, ça fait partie des qualités, mais c'est du DD5, c'est du DD5 énormément retravaillé dans ce qu'on vous propose de jouer, le moteur en soi n'est pas retravaillé, mais dans ce qu'on joue, c'est énormément retravaillé et la magie retravaillée, les sorts du livre de base, du manuel en boucle joueur, machin, vont pouvoir être utilisés, par exemple, dans les alchimistes, quand tu commences à arriver à un certain niveau, tu peux faire des bidouilles et au lieu que ce soit une liste prête à bidouilles, c'est, ouais, chaque alchimiste, il a un petit peu ses propres expériences, ses propres découvertes, tel type de bidouilles, ça correspond à tel, tel grand sort, de temps à temps, de temps à temps, de temps à temps, et allez vous inspirer. Voilà, donc c'est, le livre de base te sert, tu ne peux pas jouer à Historia sans le livre de DD5, mais il y a une énorme refonte. Et il y a des petites boulettes, par exemple, pour les gendarmes, on va garder la mécanique de certains guérillers avec les dés d'action, mais quand tu vas voir le descriptif des dés d'action, on ne dit pas comment ils régénèrent. Bon, tu t'en fous de ta livre de base, tu dis, ah, bon, ça marche comme ça, ça réfère aux guerriers. Tu as une ou deux boulettes, à certains moments, les flagellantes, je le fais de mémoire, ils acquièrent une capacité niveau 3 qui réfère à partir du niveau 2, vous pouvez, non, c'est pas rétroactif, voilà, je ne peux pas utiliser une capacité niveau 2 que je vais obtenir niveau 3, et des petites boulettes comme ça, si vraiment on cherche à pinailler. Moi, ça ne m'a absolument pas gâché la lecture, voire peut-être que je dis, il y a un ou deux endroits, je me dis, ah, là, c'est mal exprimé, puis quand je le lisais, je fais, ah non, c'est moi qui ai tort. Donc voilà, je l'ai vraiment, je l'ai dévoré, je l'ai lu et poncé quand j'avais du petit temps libre, je serais très heureux de me remettre le nez dedans et puis de le faire jouer, enfin bon, ça en revient au fond, ça, c'est attesté, c'est vraiment mécaniquement, ta boutique connaît en DD5, ça a tellement le changement, il y a tellement de nouvelles classes, tout est nouveau, voilà, tout est nouveau, c'est les plus, nouvelle race, nouvelle classe, nouveau monde, nouvelle ambiance de jeu, voilà, la seule raison que tu as de boudé ça, c'est vraiment si tu es allergique à la mécanique de fond de DD5, voilà, mais sinon, sinon, le livre de base est vraiment bon, c'est vraiment un livre qui est à la fois mécanique et introductif dans le monde, le livre qui va t'aider à être encore plus introduit dans le monde, qui est à la fois totalement indispensable, et absolument la cerise sur le gâteau, Historia, des mages et des brigands, des pleutres et des héros, voilà, voilà, il y a moult temps, il y avait une version de Néphilim, qui avait proposé figure aux suppléments mythiques, et qui était très bon, il y a eu la même chose avec Dramatis Personae chez Agone, pour Agone, à savoir, des présentations de PNJ, mais bien faites, et bah, t'as la même chose ici, c'est plein de PNJ, plein de PNJ, mais avec des PNJ aussi importants, bon, sans les stats, mais généralement, les stats, tu les retrouves sur les livres de base, pour certains, qui sont vraiment très importants, là, genre, Monsieur Noir, lui, par exemple, aussi, il est staté dans le bouquin, hein, enfin, c'est du complètement, ah, c'est la canne 4K, je le dis vivement, c'est vraiment du bon, donc voilà, c'est totalement, c'est vraiment, parce qu'en plus, à chaque fois, c'est vraiment présenté en mode, enfin, oui, c'est du, c'est de l'aide de jeu, quasiment, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de texte, qui t'en parle, où t'as les rumeurs, où t'as son histoire, enfin, c'est, c'est, c'est un petit côté très littéraire, t'as celui, ah, il y a des trucs bien classe, et t'as aussi la même chose, avec des lieux, voilà, voilà, donc c'est le truc complètement inspirant, qui va vraiment, puis il y a des infos qu'on retrouve, par rapport aux livres de base, donc c'est le truc qui est, ouais, il a 15, 90, moi, donc voilà, c'est cool qu'ils aient vraiment, pour un truc, voilà, cartonné, 15, 90, 80 pages, couleurs, donc en fait, ouais, il aurait été à 30 balles, j'aurais dit, bon, mais là, 15 boules, c'est vraiment un très bon complément du livre de base, tu peux, ou non, en fonction, voilà, des MJ, le laisser traîner sur la table, moi, je trouve que ça se permet vraiment, tu peux le laisser traîner sur la table, il n'y a pas de, c'est que des racontards qui pourraient entendre parler, enfin, il n'y a pas d'immenses secrets qui sont donnés, donc c'est vraiment, c'est du plus, c'est du plus d'inspiration, et puis ça, qui est à 35, c'est le guide de Sénard, le guide de Sénard, c'est le recueil de Sénard, elles peuvent être tissées, j'avoue que c'est vraiment celui que j'ai lu le plus en large, donc je vais bien fermer ma bouffe, de ce que j'ai lu, il n'y avait pas d'inférence, et ça donnait bien du goût, et ça donnait bien envie, après, j'ai du mal à être, comment on dit, être objectif, c'est mon boulot, j'ai vraiment un coup de coeur pour ce monde, le côté de l'anthropomorphisme, avec tout l'aspect fable de la fontaine, dark, c'est pas justement indéfable, mais c'est traité sur un vrai récit, ça ne vole pas son côté dark fantasy, sans le faire trop, on n'est pas sur une surenchère de dark, il y a plein de trucs qui sont plus dark fantasy que ça, après, c'est pas du medfan, et ça n'a pas cette touche, toute gentille et pleine d'espoir du medfan, voilà, c'est, il y a de l'obscurantisme religieux, il y a le côté des, les rebelles qui luttent contre l'obscurantisme religieux, eux-mêmes, ils vont un petit peu, peut-être un peu trop loin des fois, enfin moralement, tout s'il est en gris, même si je trouve que les rebelles, ils ont raison, et puis bah là, t'as pour faire jouer, et donc t'en as à Wattmeel, on reviendra dessus, de toute façon, quand j'aurai fait du test, je voudrais au moins faire du test mécanique, puis en faire jouer une, mais ouais, ça a été ma lecture en douce, et c'était vraiment jouissif, et le travail qui est fait sur la mécanisation, est très très impressionnante, voilà, ensuite, Épilion, Épilion, c'est du PBTA, où tu incarnes un dragon, avec le truc habituel, du où il y a le retour des ténèbres, mais vous, les jeunes dragons, bah vous allez fouiner, pour tenter d'en savoir un peu plus, exploration, mystère, tout est au programme, les moins, c'est du PBTA pour certains, c'est un univers quand même, un peu kawaii, mignon, feel good, gentil, et voilà, ça c'est pour les moins, qui sont retournables, au sens, bah ouais, si t'as envie d'un autre truc, joué par PBTA, Propulselle, by PBTA, où tu joues dans une ambiance, quand même, assez feel good, assez gentille, c'est vraiment parfait, il y a quelques thèmes, un petit peu plus sérieux, qui sont abordés, et voilà, on parlait de Dark Fantasy, avant avec Historia, ceci n'est pas du tout, de la Dark Fantasy, on est dans un cadre de jeu, plutôt mignon, on est avec aussi, ce côté de souvent, dans les livres de PBTA, il y a des choses, qui te sont données, par rapport au background, il y a des pages d'univers, mais même ce qui t'est donné, t'as jamais vraiment, le fin mot de l'histoire, c'est à construire avec les joueurs, il y a plein de choses, du quotidien des dragons, que tu sais pas, et peut-être un passage inquiet dessus, où on te dit, bah oui, c'est justement, c'est des trucs, c'est fait exprès, chaque table doit construire sa réponse, quand les joueurs, ils vous demandent ça, à l'IMJ, demandez-leur, ah parce qu'à ton avis, toi c'est comment, donc voilà, il y a un gros côté comme ça, qui va être à construire, il y a des fois, des concepts d'uniforme, pour les dragons, tu te demandes un peu, juste sous, je ne les pas teste, c'est pas bien, parler d'un jeu pas teste, mais là, j'avoue que j'ai pas eu le temps, de tester grand chose, dans la semaine, et puis, mon seul vrai reproche que j'ai, du coup, bah là, il faudrait le tester mécaniquement, parce que bon, l'univers va pas être forcément du goût de tout le monde, au sens, oui, c'est super cool, on peut jouer des dragons, si tu choisis, si tu cherches un jeu, pour jouer du dragon bien badass et tout, non, on est sur un jeu où tu joues du dragon fort, mais les dragons sont gentils, les dragons sont signes positifs, les dragons luttent contre le retour des fenêtres, qu'on sait pas trop bien ce que foutent les kraken, à faire des bidouilles dans la mer, le danger et menace, il revient, et tout sera à construire avec vos joueurs, t'as pas 4 pages sur tous les vrais secrets, machin, outils donnés, ou MJ, t'as plein de pages, qui sont des pistes de co-construction, c'est pour les MJ qui aiment co-construire avec leurs joueurs, j'oserais dire, la co-construction, c'est un des éléments phares du PBTA, donc, ouais, ça colle, un univers, en tout cas, qui colle bien, qui a su profiter de, c'est quoi le PBTA, le PBTA, c'est quand même, voilà, c'est un des moteurs orientés sur la co-construction, sous une forme de narration partagée, et elle se ressent pas mal dans la création d'un univers, ils ont joué le ticket à fond, le MJ, il a plein de billes à amener aux joueurs, et les joueurs sauront pas souvent qu'en fait, le MJ, il amène les billes, mais il a pas le fin mot de l'histoire, il va le construire avec eux, en fonction de ses envies à lui, et puis aussi des envies, des manifestations des joueurs, c'est à la fois une immense force, et une immense faiblesse de jeu, les fans de PBTA, et de, voilà, d'univers à construire, avec un kit de construction d'univers, vont jubiler, ce qui aiment des gros baguants, nous, il y a plein de trucs qui sont prétissés pour eux, non, vous avez plein de portes entrées, plein de, voilà, c'est ça, il y a plein de portes qui sont ouvertes, de débuts d'histoire, qu'il va falloir finir, de petits éléments mécaniques, par rapport justement, à ses débuts d'histoire, mais, vous avez les clients en main, allez-y avec vos joueurs, construisez, voilà, dans l'Ide Plus, on a aussi un rapport, qualité, quantité, prix, parce que, 42 euros, voilà, 42 euros, avec une qualité papier, pas dégueulasse, pour un jeu de, de, 250, ouais, c'est plus de 250 pages, quoi, bien construit, voilà, petite maison d'édition, que je ne connaissais pas, concentré ludique, ben concentré ludique, avec ma spiguel, ça c'est une trad, ils ont, ben ils ont fait une belle trad, tout simplement, c'est un bon jeu, qui j'espère trouvera son public, le seul reproche mécanique, que j'ai à faire, il y a, il y a une des mécaniques, qui est proche de ma little poney, c'est pas une vague, une vanne, c'est, on va avoir un système, de pierre d'amitié, comme dans mon petit poney, qui vont être à donner, avec, ou copain, c'est là que ça marche plus exactement pareil, quand t'as quelqu'un, qui représente bien, tes propres traits de personnalité, ben toi par exemple, t'es, t'es un dragon, et tu, tu joues à un rusé, t'aimes bien la ruse, quelqu'un du groupe, qui se montre rusé, alors que non, par exemple, son trait, c'est plutôt d'être un bourrin, mais là, ben il va pas jouer, en fait, je sais dire, il va jouer son roleplay, mais il va jouer aussi, le fait que, en tant qu'ami, t'as eu de l'influence sur lui, et du coup, il joue ça, et ben toi, tu peux lui donner, si tu veux lui donner une pierre, il vaudrait mieux lui donner, parce qu'en fait, les pierres, ça vous renforce vachement, aussi bien dans les jets, que vous avez à faire, surtout quand vous agissez, les uns sur les autres, que, même quand vous agissez, sur un tiers, qui agit, voilà, quand vous allez combattre, quelqu'un, qui attaque, un de vos copains, les pierres d'amitié, que vous avez eues, sur vos copains, ça va vous aider, et surtout, c'est indispensable, pour la magie, voilà, quand tu veux faire de la magie, c'est lié aux lunes, tu vas avoir besoin, de cramer tes pierres d'amitié, et il n'y a pas de réel, voilà, elle m'a complètement échappé, il n'y a pas de réel mécanique, d'équilibrage, par rapport aux pierres d'amitié, il n'y a pas de raison, voilà, d'en distribuer, le plus que tu peux, tant que tu peux, ou que le fait que, ça donne aux autres, du pouvoir sur moi, c'est clairement pas un jeu, qui est fait, pour qu'il y ait, des litiges entre joueurs, et s'il y a des litiges, entre joueurs, parce que, les joueurs vont appartenir, à des factions différentes, il peut faire une, une micro-faction, quand même, enfin, il y a moyen de jouer, justement, des scènes de roleplay, où vos dragons, n'ont pas forcément, la même vision du monde, c'est fait pour, et pas forcément, les mêmes intérêts, les oppositions, ça va être verbal, et ça, c'est les joueurs, qui vont s'amuser, à le mettre en scène, ça va être rarement, autre chose, on n'est pas du tout, dans du joueur contre joueur, pas du tout, on est dans un esprit, d'entraide, où le jeu, il est quand même fait, pour que, vos joueurs, puissent avoir, des visions, assez tranchées, pour qu'il y ait, de l'interaction, aussi, entre joueurs, voilà, le but du jeu, c'est quand même, plus d'aller vers la concorde, l'équilibre, ou prendre l'autre, de toute façon, toute cette mécanique de pierre, de l'amitié, c'est fait pour, voilà, renforcer les liens d'unité, pas les liens d'explosion, on n'est pas du tout, sur un vampire, la mascarade, où les joueurs, vont être incités, à faire leurs petites magouilles, les uns dans leur côté, non, on est vraiment, sur un truc, tu as des outils, pour que le MJ, mette un petit peu, de tension dramatique, qui amène des trucs, pour que les joueurs, puissent le jouer, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas dans un jeu, qui crée de la dissension, entre joueurs, la mécanique fondamentale, qui a un apport, par rapport au PBTA classique, est une mécanique, tu ne peux pas faire, plus en co-truc, voilà, tu ne peux pas faire, plus coopératif, bon, donc voilà, à refouiller, à refouiller, donc, hop, sinon, les petites annonces, putain, je fais des plombes, on a, il reste trois places, il y a le Festoche, Rule Your Dice, qui va être, fin septembre, bon, je participe, mais c'était pas pour moi, le promo, que j'avais envie de parler, Xavier, l'auteur de The Caravan, il fait jouer, il y a trois places, qui restent dispo, voilà, donc, vous les attrapez, par Facebook, Rule Your Dice, il faudra que je cherche un lien, et mettre de la vidéo aussi, enfin, je ne sais plus trop, comment ils ont fait, mais Xavier est dispo, pour faire jouer, donc, ça serait dommage de rater, et puis, voilà, si on a mes propres, recrutements de joueurs, on va peut-être faire de la carabine et margarine, je proposerai à vous autres, puis peut-être des tests d'historien, enfin, on verra, sinon, des bêtises, donc, on parra à des bêtises, qu'on saura avancer, likez, partagez, cloché, vendez votre belle-mère, je peux le dire, maintenant, je suis un homme marié, et j'ai fini de dire des bêtises, sur ce, bonne semaine à vous, salut les gens !